Annoncée en début de semaine en lieu et place de la clinique de ce jeudi du FIAD à Côte d'Ivoire, c'est rempli de nouvelles vibrations que le numéro 1 mondial du coaching, le coach Patrick Armand Pognon, a animé dans la soirée de ce samedi 16 mars 2024 à Palme Club Hotel, le gigantesque séminaire objet de la restauration des vies, des corps, des cœurs et des finances. Avec à son actif un public de plus de 300 participants, la soirée a démarré avec l'Abidjanèse et le credo du FIAD entonné avec solennité, respectivement par M. Grégoire Niki, officier de transmission avec le grade de capitaine de la police nationale ivoirienne et le coach Afoua Apéjago, directrice adjointe de la commission centrale des examens à l'Institut universitaire d'Abidjan. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Après une courte intervention de nos deux précédents orateurs, où chacun a exprimé sa gratitude vis-à-vis de l'association FIAD Monde et de son président mondial, le coach Léon Megbito, opérateur économique, a été invité pour décréter la chaleureuse bienvenue. Chers bénévoles de Dieu, soyez les bénévoles dans cette merveilleuse et sanctuée sac. Il est bon de passer une heure dans la présence de Dieu que de passer une heure à l'heure. Merci de choisir le bon chemin et d'être au bon endroit. Écoutons, gardons et appuyons pour notre bonheur personnel et la restauration des produits. Qui dit spéciale conférence, dit certainement spéciale intervention. Et oui, à la rubrique Pourquoi j'aime le FIAD, prévue pour la circonstance, une jeune et merveilleuse dame de 10 ans a été invitée à prendre la parole. Elle a pour nom Marguerite Lawson Anani, épouse Ouattara, elle est coach, missionnaire et enseignante à la retraite. Suivons attentivement son témoignage. En fait, je cherchais à connaître le FIAD depuis 2014. Parce que j'ai rencontré un couple squattorien dans une de mes missions au Nigeria. Et dans nos causeries, ils m'ont tellement parlé du coach Pognon. Ils m'ont dit, tu sais, on ne sait pas comment tu feras pour le faire, mais on va te laisser le credo. Et comme j'ai lu le credo, j'ai dit, dis donc, Il y a un homme qui a envie de refaire le monde avec l'amour. Et moi, j'aime tellement partager l'amour que j'étais victime de donner mon amour aux autres. Je me suis retrouvée ces dernières années très, très, très éprouvée. Je me suis mise ces dernières années enfermée sur un seul espace à faire de l'assistance médicale pour mon conjoint. Je le faisais avec amour. Ce n'était pas retourné. Finalement, j'ai commencé à sentir dans mon cœur que ce n'était plus de la joie. Je le faisais avec force. Je forçais pour aider quelqu'un que je trouvais assez aiguille, mais qui était sans gratitude. Alors, ça commençait à me faire mourir des idées noires. Je me suis retrouvée, moi-même, dans des perturbations et finalement, piaient sur moi jusqu'aux pieds. Vous savez, les deux jambes enflées, noires. Et personne n'avait la solution à l'hôpital. Le docteur me dit, maman, il faut laisser des pieds, les jambes allongées sur le coussin, comme ça. Je me suis dit, mais pour une femme active comme moi, c'est une mission. J'ai fait le tour de toutes les églises sans solution. Oui. Or, Dieu n'est pas dehors. Dieu est en nous. Comment je pouvais savoir ? Moi, je ne savais pas. Je courais après des gens qui étaient des êtres humains, qui eux-mêmes aussi couraient après d'autres personnes, étaient tous dans des aveugles, peut-être qui couraient après des bornes. Et on courait comme ça et on passait le temps, gâchait notre temps à chercher la réalité. On ne la trouvait jamais. Mercredi, j'étais en pleine cuisine et puis j'ai eu envie de regarder l'émission. Et puis, voilà, je vois un coach qui vous fait une faveur pour que vous veniez vous inscrire. Mais moi, je me demandais depuis toujours comment j'allais faire pour aller rester au Bénin pour avoir ce monsieur pour marquer tout ce que j'avais vu dans son cadeau. J'ai dit, oh là là, saignante, c'est beau. Et il indique un numéro, j'appelle et je tombe sur mon Twitter. Coach Roland Péry. Oh, il avait une voix rassurante, serein comme il est. Et j'ai dit, coach, c'est sûrement si je pourrais faire partie de ceux qui vont s'inscrire maintenant. Il a dit, si vous êtes prêtes, je ferais tout mon possible pour que vous y soyez à 17 heures. J'ai tout fermé, j'ai fait ce qu'il fallait. Et je suis entrée dans ce voyage, ce beau voyage. Oh, le FIAD, je vous assure. C'est des larmes aux yeux, c'est des larmes de joie de vous rendre mon témoignage. Avec FIAD, vous retrouvez mon identité. Avec FIAD, avec la programmation qui me rassure et qui me dit ce Dieu m'aime. Et que je peux compter sur lui. Et que vraiment, j'ai de l'importance aux yeux de Dieu. Oh, je vous assure que mes jambes ont commencé à retrouver leurs belles couleurs. Et pour que je puisse porter des petites robes, moi aussi, vraiment FIAD, c'était passion pour moi. Après avoir accompagné l'orateur précédent par des acclamations et une accolade de chaleur, le coach Pognon a profité de l'occasion pour présenter son tout nouveau chef-d'oeuvre. Avant qu'on ne continue, nous avons le tout nouveau livre sur la programmation. Le super pouvoir de l'homme. Ce pouvoir que nous avons utilisé pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner la Côte. Je ne veux pas nous garantir que si quelqu'un lit ce document, il aura des connaissances qui vont résoudre l'essentiel des problèmes dans sa vie. Par la suite, une autre merveilleuse dame, coach docteur Monique Achaud, enseignante, chercheur à l'université, Félix Oufoué-Boigny, a été invité à faire l'unique exhortation de la soirée. Je suis allée voir le PM en l'âme parce que j'avais des problèmes dans mon cou. Je pensais que je faisais tout. Je pensais vraiment faire le bien en contrôlant tout dans ma maison. Je me disais que le monsieur ne s'occupe pas de moi, il ne s'occupe pas des enfants. C'est moi qui fais tout alors qu'en réalité, je lui voulais la vie d'être. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est ce qu'on a qu'à faire. Alors que la vie ne s'est pas comme ça. Tu as créé l'homme d'abord avant de créer la femme. Et la femme est une heureuse. Dieu est au-dessus de tout. Et l'homme est le roi. Et la femme, et la reine. Je suis allée voir le PM et je lui ai expliqué un peu ce qui s'est passé. Mon mari qui d'habitude ne répond pas, il ne dit rien, tout ça. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé encore un autre message. Il m'a envoyé un message et puis il a mis mon cœur. Je ne savais pas ce que ça faisait moi. Je suis dit, il y a longtemps, on se regarde, enchaîne les faillances. Non, je suis. Parce que j'ai eu un joli mot de tête. Si je me suis offert, c'est déjà tout cas. À présent, la soirée bat son plein avec le coach Pognon qui prend la parole pour approfondir le thème de la conférence. Lorsqu'on parle de restaurer d'abord nos vies, quand on me voit, on doit dire, ah, Dieu bon, ce monsieur-là, qui était pauvre, voilà lui aujourd'hui. Quand je prends au niveau des corps, vous devez utiliser d'abord la programmation. Vous devez utiliser la thérapie de l'eau. Et ça, c'est des choses qu'on doit utiliser, même si on n'a pas encore de maladie, parce qu'il va mieux prévenir que guérir. Il faut aller suivre l'émission et voir comment on éduque le corps à boire de l'eau. Je quitte les corps, on dit les cœurs. Il y a une notice pour l'homme. Il y a une notice pour la femme. Si tu n'apprends pas ça, tu ne peux pas être heureux en amour. C'est comme boire des médicaments sans lire la notice. Cette intervention a donné suite à un appel à contribution fait par la présidente nationale du FIAD Côte d'Ivoire. Le coach Félicité Ndiaye est appuyé par le maître de cérémonie. Dans une des formations, j'ai entendu parler de générosité. Tu dis, bon, vu que je ne peux plus tomber, je donne le tout, le tout pour avoir le bénéfice dont parle le président mondial. Tout à l'heure, coach Coralie a dit de générosité commerciale. Avant cette action, j'étais commerciale, mais une commerciale plus bas. Et c'est ainsi que j'ai posé un acte qui, pour moi, c'était un acte de désespoir. Et à partir de cet instant où j'ai décidé de donner ma vie à un tournoi, un tournoi formidable, un tournoi de santé, un tournoi de restauration. Je suis un commercial, je suis passée chef de vente et je suis passée une directrice commerciale. Vous allez prendre votre enveloppe, vous allez dire dessus à Dieu, si ce que le coach Félicité a dit de sa vie, si c'est vrai ce qu'elle a dit ce soir, et que Dieu a fait ça dans sa vie, il faut dire sous ton enveloppe que Dieu n'a qu'à faire, que tu découvres la même chose. C'est-à-dire qu'il te montre dans ta propre vie, si ce que nous sommes en train de dire ici est vrai. Enfin, tout ceci a été couronné par un vibrant atelier de programmation conduit par la jeune princesse, reine Pago, responsable de la web TV Lomé. Je suis des hommes indivis, je suis des hommes indivis, je suis des hommes indivis. Quelque chose a changé en moi, c'est que je ne suis plus la même personne, parce qu'avec les programmations, je sais que quelque chose s'est passé. Je bénis le nom du Seigneur et je dis merci au coach que le Seigneur le bénit encore et qu'il a toujours la force, la santé pour qu'il puisse nous aider dans ce sens. Le moment de restauration, moi je me sens très bien. Je suis contente d'être là parce que j'ai compris que Dieu est simple et Dieu agit dans la simplicité. Il faut croire en lui et ça, c'est ce que je vais commencer à faire dès aujourd'hui même, laisser Dieu agir comme il veut dans ma vie et je sais que tout ira bien car je suis née pour tout gagner. Je voulais voir en quoi consiste la restauration des vies, comme l'avait annoncé le coach et bien entendu aujourd'hui. On en ressort toujours émerveillé de par les enseignements, de par le message, de par la véracité des orateurs, parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Moi je suis toujours autant émerveillé de voir combien Dieu agit dans la vie. Des gens qui viennent ici en fait. Ayant désormais compris les étapes pour une restauration effective et efficace de leur vie, de leur corps, de leur cœur et de leurs finances, les élus de Dieu à cette conférence sont donc très bien partis pour briller de mille feux. Que dire de plus à part gratitude, gratitude, gratitude infinie à Dieu à travers la personne de son serviteur, le coach Patrick Armand Pono. Sous-titrage ST' 501